La promesse de Locke Texte de Rascal, illustration de Régis Lejean Collection Pastel Aux éditions L'école des loisirs Je te laisse libre d'être toi-même, d'avoir tes propres idées, de vivre selon tes goûts, de suivre tes intuitions, de te conduire comme tu l'entends. Père Anthony de Mello Attention, à chaque fois que tu vas entendre ce son, tourne la page. Et maintenant, ouvre ton livre à la première page. Un ogre avait un fils. Tous deux vivaient dans une grande cabane de bois au beau milieu des bois. Depuis la disparition de sa femme, l'ogre ne s'était jamais remarié. Et son veuvage ne semblait guère l'affecter. Un jeune garçon et une photo de mariage jaunie par les années passées étaient les seules traces visibles laissées par cette union. L'ogre était ruste et devait bien peser. Sans ses bottes et ses vêtements de peau, le poids d'un bœuf charolé. Son crâne était chauve depuis longtemps et sa longue barbe mal peignée était toujours seule à force de toucher le sol. Le fils de l'ogre, quant à lui, avait les traits presque aussi grossiers que son père. Mais son cœur était sensible et délicat. Le père avait un appétit d'ogre et cuisinait merveilleusement. Que ce soit une simple omelette, une poule au pot ou des tendrons de veau confiés aux carottes, chaque au plat était succulent. Sa cuisine était digne des plus grandes toques étoilées. Poules faisanes, lièvres et ases, chevreuils, veaux et agneaux, cochons gras ou de lait, tout y passait. De temps à autre, il y avait un tendre enfant qui préparait de mille et une façons, sur son large fourneau. Lorsqu'il y avait de l'enfant au menu, le fils redoutait le repas en tête à tête avec son ogre de père. Il n'en avait jamais mangé, prétextant, à chaque fois, un mal de ventre, de tête ou de je ne sais quoi. Comme d'autres parents le font auprès de leurs enfants, pour une assiette de soupe, d'épinards ou d'andibes, l'ogre insistait auprès de son fils. Sans aucun résultat. Rasé des faux prétextes de son fils, il finissait par s'emparer de l'assiette en fer blanc à l'autre bout de la table. Et avalait goulûment le morceau d'enfant qui était quasi froid. Sitôt terminé, l'ogre éloignait sa chaise de la table, desserrait ses ceintures de trois trous, et se frottait le ventre de ses deux grosses mains dont deux doigts manquaient à l'une. Il essuyait ensuite, avec la manche de sa large bouche plantée de dents pointues et jaunâtres, brotait comme cela ne se fait pas, puis parlait à son fils en ces mots. Tu es le fils de l'ogre, et un ogre qui se respecte mange des enfants, comme le renard mange des poules. Les araignées des mouches, le lapin des carottes et l'âne du foin. Finissait-il par conclure ? Malgré ce différent, l'ogre et son fils partageaient bon nombre de points communs. Tous deux se passionnaient pour la botanique et les oiseaux. L'été était leur saison préférée. Ils préféraient la mer à la montagne, la douche au bain. Les parfums du muguet et des violettes étaient ceux qui les ravissaient. Après le chant des oiseaux, Jean-Sébastien Bach était de loin leur compositeur préféré. Sans crainte de se tromper, l'on pouvait dire que le père et le fils s'aimaient. Le goût du père pour la chair tendre des enfants le faisait souvent disparaître de long jour. À chaque fois, il laissait un mot sur la table. Morceau de papier déchiré sur lequel on pouvait lire à l'encre rouge le mot « enfant ». Une ou deux nuits plus tard, l'ogre était de retour avec sur son dos un large sac de toile de jute dans lequel il y avait un ou plusieurs enfants. Dans ces moments-là, le fils suppliait son ogre de père de laisser la vie sauve au pauvre petit. Rien n'y faisait, ni les cris, ni les larmes. Ni les menaces de ne plus jamais l'aimer. Sachant qu'il n'y avait plus rien à faire, le fils prenait la fuite à travers bois. Pour ne pas entendre les cris de celui ou ceux à qui son ogre de père allait ôter la vie. Les hôtes fougèrent le blessé dans sa course et c'est les jambes en sang qu'il grimpait sur un arbre. C'était toujours le même. Un vieil arbre qui surplombait de sa large couronne de la forêt d'alentour. De là-haut, il pouvait apercevoir le toit de la cabane de bois et sa haute cheminée de bricots rouges d'où s'envolaient en fumée blanche les vapeurs du fourneau. Assis sur de hautes branches, il attendait que la fin du jour cède peu à peu sa place à la nuit. Les étoiles perforées de points de lumière, le ciel noir courbé et la lune découpant encore semblait vouloir le questionner. Deux rectangles de lumière jaune éclairaient les abords de la cabane. Lorsqu'il s'éteignait, le fils savait son ogre de père enfin au lit et il descendait branche après branche du grand arbre. Plusieurs fois, il lui était arrivé de croiser en chemin un jeune renard. L'un et l'autre se regardaient quelques instants, immobiles dans la fraîcheur de la nuit. Puis chacun d'eux s'en retournait lentement à sa vie. Lorsqu'il poussa la porte de la cabane, les renflements de son père traversaient planchers et plafonds sans rien perdre en intensité. Tant et si bien que l'on aurait pu croire que le lit de l'ogre était situé au rez-chaussée. Avant de rejoindre sa chambre à l'étage, le fils regarda la gratte de marmite qui contenait l'enfant sur le fourneau encore chaud. Le lendemain, le fils de l'ogre ne mangea pas plus d'enfants que d'ordinaire. Sans prétexter cette fois un mâle quelconque, il repoussa l'assiette que lui avait dressée son père et alla chercher un fruit dans la corbeille. Comme à chaque fois, l'ogre dévora l'assiette de son fils après la sienne. Et voyant qu'une larme perlait sur la joue de son garçon, il dit « Je te fais la promesse de ne plus manger de petit. Celui-ci était le dernier fils. » Le fils embrassa son père comme il ne l'avait plus fait depuis longtemps. Et tous deux se dirent qu'il s'aimait. L'été s'est coulé sans qu'aucun papier marqué, enfants ne viennent ternir ces chaudes journées. Le père et le fils travaillaient à deux menus travaux d'entretien fondé le bois à grand trou de hache en prévision de la saison froide. Récolter les fruits des bois et des arbres fruitiers, les fleurs de tilleul et le miel des abeilles qui avaient fait d'un arbre creux une ruche confortable. L'après-midi, ils allaient souvent se rafraîchir à la rivière qui serpente entre les sols ou se promener sur les chemins forestiers. Le fils de l'ogre fêta ses dix ans et reçut de son père un bel harmonica. Il était doué et ne lui fallut pas plus d'une journée pour en sortir de jolis sons. Chaque soir, il jouait à son père de nouveaux airs. L'été passa et la forêt s'habilla peu à peu d'autres couleurs. Au premier jour de septembre, il savait jouer les préludes de Bac. Mais par un matin froid et plus vieux, le terrible mot était à nouveau là, posé sur la vieille table de bois. Écrit comme d'ordinaire, en haute lettre rouge. Le fils de l'ogre cassa son harmonica à coups de pied et sanglota. A son retour, l'ogre ne trouva pas son fils à la cabane de bois et remarqua l'harmonica brisée sur une des lames du plancher. Il déposa son sac de toile et sans Allah chercher son grand couteau, il n'était pas comme d'habitude. Accroché à la longue pointe d'acier, planté au revers de la porte, l'ogre le chercha partout. Dans les tiroirs des meubles, sous le tapis élimé, dans l'évier de faïence, partout où ses yeux se posaient. Ne le trouvant pas, il devina que son fils avait dû le cacher en son absence. Qu'à cela ne tienne, il décida d'attendre le retour de son fils et remita plus tard la mort de l'enfant. Il dénoit la corde qui en serra le sac de toile d'un triple nœud. Il plongea sa large main et empoigna l'enfant par les cheveux. L'ogre examina sa proie, quelque peu aveuglée par la lumière vive. Elle avait de longs cheveux roux et devait peser tout habillé une trentaine de kilos. Elle portait une robe imprimée de fleurs rouges aux longues tiges vertes et l'un de ses sabots avait dû rester au fond du sac. Elle pouvait à présent mettre un visage sur cette odeur. Une odeur âcre et sauvage qui n'avait cessé de l'accompagner deux jours durant. Lorsque son visage arriva à la hauteur de celui de l'ogre, elle ne semblait effrayer à rien. Elle regardait ses yeux noirs d'encre injectés de sang. Ses oreilles percées de deux larges anneaux d'or. Ce nez vérolé sur lequel une guêpe venait de se poser. La sec se cabra et enfonça son d'oeuvre dans la sec violacée de l'ogre. Son nez se mit alors à enfler et doubla aussitôt de voler. Tout en maudissant de son nom d'oiseau, la maudite guêpe, l'ogre, hurlait de douleur et finit par lâcher l'enfant. Profitant de la situation, la fillette se mit à courir le plus vite qu'elle pouvait en direction de la vaste forêt. De rage, l'ogre écrasa la guêpe avant qu'elle ne s'envole et se pinça ensuite le nez pour en extraire le venet. Lorsque ce fut fait, il se mit à poursuivre l'enfant qui était à présent un minuscule point roux zigzaguant entre les arbres. Lorsque la fillette prit le chemin forestier qui mène à la falaise, l'ogre le sourit de toutes ses vieilles dents car il savait qu'elle ne pouvait désormais lui échapper. L'ogre marchait à grandes enjambées au travers des feuilles, rousses et jaunes, chassées par le vent et ses pas. Son nez le faisait encore souffrir un peu. La fillette était arrivée tout au bout de la forêt, essoufflée et chancelante. Devant elle, c'était le vide. Une falaise abrupte comme il en existait à bord de l'océan plongée à la verticale sur une ancienne carrière. Elle aperçut alors l'énorme silhouette de l'ogre sortir de la forêt et se diriger droit vers elle. Elle essaya de lui échapper, mais l'ogre finit par l'attraper par un pan de sa robe. Lorsqu'il s'en tuera l'enfant tout au bord de la crête, le sol céda sans prévenir sous sa masse. Dans sa chute, l'ogre s'accrocha à un pont d'un arbre qui avait grandi tout à l'horizontale entre les roches. Comme s'il se fût âgé d'une corde, l'enfant grimpa le long de la longue barbe noire jusqu'aux épaules de l'ogre. Du haut du vieil arbre, le fils de l'ogre avait tout vu. Une fillette aux cheveux roux sur les épaules. Son ogre, de père, était là, accroché à un arbre tel un frignot. « Sauve-moi, fils ! Pardonne-moi ! » implora l'ogre. Le fils se coucha sur l'herbe et donna sa main à la fillette qui l'époigna. C'est ce moment-là que l'arbre choisit pour s'aider. L'ogre tomba de tout son poids sur des pierres de toutes formes. Avant que la vie ne le quitte, l'ogre reconnut son grand couteau qui gisait à ses côtés. Cette histoire a été racontée par les sixièmes 1 et 2 de Mme Colombin et les sixièmes 3 et 4 de Mme Moret au collège Christian Bourquin de Millas entre janvier et mars 2017. C'est parti ! Sous-titrage FR ?